Des imams marocains prennent la fuite en Europe. 13 imams marocains, diplômés universitaires et sélectionnés pour leur expertise religieuse, ont été envoyés en Europe pour une mission d'encadrement pendant le Ramadan. Leur rôle était de guider spirituellement les expatriés et de diriger les prières, en collaboration avec des associations locales. Cependant, malgré les arrangements pour leur retour, ces 13 imams ont choisi de ne pas rentrer au Maroc, préférant rester en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis la fin du Ramadan le 12 avril dernier, ils sont portés disparus et vivent en situation irrégulière dans ces pays européens. Les raisons de leurs décisions restent floues, mais certains médias marocains évoquent une possible amélioration de leur situation socio-économique en Europe ou le désir de rejoindre leur famille déjà installée sur place. Cette affaire a incité le ministère des Habous à revoir le processus de sélection des imams. Bien que rigoureux, ce processus n'a pas empêché la sélection de profils principalement célibataires et sans enfants pour cette mission. Ainsi, le ministère a décidé de durcir les critères de sélection en exigeant que les imams soient mariés et aient des enfants.